Allez c'est parti, on est chaud, on est beau et on est motivé, quoique finalement peut-être pas tant que ça, je sais pas. Je pense que là on pourrait faire une intro d'à peu près 6 ou 7 minutes tellement j'ai pas envie de lancer la mission finale. Pourquoi ? Parce que oui ça va être génial, mais par contre putain c'est la fin, c'est la fin ! Et ça veut dire plus de Spider-Man et ça va me manquer, je le sais d'avance ça va vraiment me manquer. Bref du coup bonsoir, bonsoir, bienvenue aux personnes qui sont là sur le live, vous êtes très nombreux ce soir, j'espère que le live vous plaira. Bienvenue également aux personnes qui voient ça sur Youtube, alors je le précise en live nous sommes en 720p, 30 images secondes malheureusement parce que je n'ai pas une connexion de ouf. Voilà l'idée de le faire en live c'est vraiment pour vous faire plaisir avant tout, mais bien évidemment donc la VOD sera disponible en 4K comme d'habitude sur la chaîne Youtube. Peut-être avec un petit délai par rapport à la publication parce que le temps d'encodage est toujours très long, mais en tout cas on continue et on termine ce jeu tel qu'on l'a commencé. Et on l'a commencé avec un souffle d'amour, on peut le dire comme ça, parce que c'était incroyable d'un point de vue de la réalisation, d'un point de vue de l'histoire tel qu'elle nous a accroché, l'écriture des personnages, le gameplay, tout ça. Une espèce d'alchimie totale qui fait que c'était juste fantastique comme jeu. Et là on arrive à sa conclusion. Alors petit point rapide, je précise vite fait, a priori on va aller combattre une bonne fois pour toutes le Dr Octavius qui a pris en sa possession, je crois, il a capturé Osborne si je ne dis pas de bêtises. Et donc bien évidemment on a affronté Martin Lee qu'on a pu battre, mais il s'est passé quelque chose de bizarre, c'est qu'on s'est fait démonter complètement par Octavius et donc là ça sera la revanche bien évidemment. Avant de commencer, petit point très important, vu que c'est la dernière VOD, je voulais quand même vous montrer un costume pour les gens qui verront ça en rediff sur Youtube. On l'a débloqué tout à l'heure, je vous le montre ici, hop, comme ça au moins tout le monde est sur un pied d'égalité, vous allez voir il est vraiment vraiment très beau. Petite parenthèse aussi, je vais enlever toutes les notifs de live pour qu'on ait vraiment l'immersion absolue. Donc pendant toutes les ciné et tout ça, vraiment il n'y aura pas de cam, il n'y aura pas de notifs parce que c'est important qu'on soit bien dans le jeu. Je les réactiverai après, mais en tout cas pour cette phase-là, non. Donc là pour finir, on va se mettre avec la tenue en mode déchirée et tout ça, parce qu'évidemment on vient de se faire battre, on est à balle et tout ça. Mais donc ouais, je voulais quand même vous montrer ça parce qu'elle a l'air bien, parce qu'elle a l'air bien cette tenue tout simplement. Alors je peux également l'acheter, ce qui tombe plutôt bien. Donc on va juste voir la gueule qu'elle a. Ah ouais ! Alors dans les ciné, ça doit rendre dégueulasse, ça doit vraiment rendre dégueulasse, surtout pour une cinématique de fin, j'ai vraiment pas envie de voir ce costume-là. Surtout que j'imagine si jamais il se fait, je sais pas moi, si jamais on enlève le masque à un moment ou quoi, comme ça arrive toujours dans les films Spider-Man, ça se termine toujours avec un masque en moins. Du coup ouais, ça risque de donner un rendu très particulier. Mais en tout cas c'est marrant. Et le pouvoir du coup c'est... C'est une blague. Alors je peux pas faire à l'infini en plus. Putain mais ça coûte cher ! Tu claques ton pouvoir et ça fait de la vanne. Bon pourquoi pas. Allez on va prendre du coup cette tenue-là, on est bien, on passe en plein écran. Alors on va pas faire la mission secondaire, par contre au niveau du pouvoir effectivement, on va garder le pouvoir de la blague, ça pourrait être très très drôle. Je vais me faire éclater. Et ça se trouve le boss il est infini et j'espère qu'il est pas trop compliqué parce que je... Je suis pas chaud pour me faire éclater en boucle. On va voir. Alors c'est votre dernière chance de procéder aux améliorations avant la conclusion de l'histoire. C'est la conclusion de l'histoire. Ah mais attends ! Ah parce que tu vas dans le labo. Ah oui c'est ça, on va aller dans le labo et ensuite on va avancer. Donc du coup si j'ai envie on peut faire à peu près 6 heures de puzzle game. Mais c'est génial ! On va faire ça ! On va faire le machin avec les conduits là, l'espèce d'énigme un peu genre taquin. Et ça sera parfait ! Ça sera parfait. On va voir. Oh la tenue, il a fait quoi ? On a fait un miracle docteur. Et maintenant je dois le détruire. Avec une de mes petites créations. On va voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le monde saura la vérité avant qu'on ne ramasse tes restes sur le trottoir Dis-leur ce que tu as fait Jamais Toute ta vie repose sur des mensonges Des mensonges Tu as volé ma société Mes idées Dis-leur La vérité D'accord La vérité C'est que depuis que tu ne travailles plus pour moi Tu ne vaux plus rien La vérité C'est que tu n'as jamais accepté Que je sois meilleur que toi Tu es minable, Otto Et ça ne changera jamais Sous-titrage ST' 501 Donnez-moi le sérum Otto Votre but a toujours été d'aider les autres S'il vous plaît Tu te trompes d'adversaire Mais c'est ton choix Ok Alors là Clairement La réelle Elle est complètement Mais complètement Barjot C'est un truc de fou C'est un truc de fou Ce qui vient de se passer C'était C'était vraiment dingo Alors attendez Parce que là par contre Le problème c'est que Je ne sais pas exactement vers quoi on va Ce que je dois faire Alors j'ai étoile de choc Mais je ne pense pas qu'on en ait besoin On va prendre les trois Les trois Le pardon Qui éventuellement Foutent un petit peu d'électricité dans tout ça Et on va essayer de faire très attention A ce qui se passe pour la suite Mais la façon dont il a débarqué La musique Le lancement Tout 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 C'était juste génial Attendez Détends-toi Prends ça dans tes gueules Et bam Allez 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 Et on y va Ok Attention Attention Est-ce qu'on va devoir lui renvoyer des œuvres Non Détends-toi là Ok Ouais non Ça ne sert absolument à rien Alors le nouveau costume Qui doit avoir un pouvoir J'imagine particulier Alors est-ce que Est-ce que mon costume A un pouvoir particulier Il y a un truc que je n'ai pas compris Oh Merde C'est bon Ok Et C'est parti Et on en gêne Tu m'as fait perdre Mon temps Parce que tu crèves Fini de jouer Oula Vite C'est compliqué C'est très compliqué Mais non Putain Mais Mais ce combat Mais ce combat Ok Alors on essaie de se concentrer un petit peu Parce que là Mine de rien C'est quand même méga chaud On va dire qu'il est un peu d'éther Ok On peut aussi faire ça Et Oh putain Mais il n'y a rien à faire Mais non mais Et on se casse Je vais crever Je vais crever Je vais crever Ça va être chaud Et bim Mais il esquive tout Il esquive tout C'est pas gérable Je prends ça Mais non mais Attends Ok Voilà Alors je pense qu'on était pas mal Dans ce que j'ai fait Mais il y a eu un petit fail sur la fin Bon après ceci étant Il a l'air quand même bien Bien entamé C'est peut-être que je peux juste avoir le troisième en fait Waouh Dur 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 Alors heureusement Les esquives ça fait quand même grave remonter La concentration Donc la vie Allez viens Donc l'idée c'est de se mettre loin Comme ça lui Il nous fait ses projections à la con Un Deux Trois Non Ça marche pas Mais comment tu fais Mais c'est quoi cette connerie On était bien là pourtant Ah non je pense que je l'ai eu Je pense que c'est scripté Et que je l'ai eu Voilà Et bam Alors t'en es où Avec la toile ça marche aussi Tiens Allez 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 Ouais la toile ça marche du feu de lui en fait J'essayais de l'avoir juste avec l'attaquant autour Mais c'est pas forcément la solution Allez 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 Qu'est-ce que tu dis ça Qu'est-ce que tu dis ça autant Ah mais c'est ça en fait Le ravitaillement c'est pour recharger J'avais pas compris Mais il est trop bien ce pouvoir en fait Allez Et bam Et bam Et bam Et bam Attention il revient Il revient Il revient Il est chaud Il est chaud Il est chaud Cacao Et ça fait mal au chocolat Et La patate Qu'est-ce que tu... Je suis tellement déçu Par cœur Vous le saviez ? J'ai essayé de te prévenir Peter Mais tu ne m'as pas écouté Vous le saviez ? Je te laisserai pas gagner C'est bien trop important pour moi Et ça veut encore plus pour moi Encore plus Ok Ok alors attention 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 Là il y a quelque chose de très très important Il y a eu un petit souci de connexion de live Mais normalement c'est réglé J'ai baissé la qualité Ça devrait aller bien mieux Et là par contre Ça devient chaud Parce que c'est Le duel Sans doute duel final Donc je pense que c'est esquif quand c'est bleu Attends vas-y Viens Là Oh j'ai raté mais j'en reviens pas Il est en train de me dégommer Voilà Et la patate Ok Non Non Compliqué 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 Esquive Ensuite tu frappes C'est de la QTE C'est easy Mais je peux quand même me louper Vous le savez Allez 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 Au dos Tu l'auras pas Là Oh ce cri Cri de Willem Et bim S'il vous plaît Fensez à l'homme que vous étiez Cet homme n'est plus Tu ne peux pas me sauver Peter Dans ce cas Vous devrez vous sauver tout seul Allez 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 Ouf Et le coup final Oula Tu as l'air fatigué Parker Pas fatigué Je suis meurtri Merci de la dernière leçon Peter Si tu veux changer le monde Tu dois être un homme capable De prendre les décisions les plus difficiles Je suis Antisérum D'accord On n'est plus Notregle Not ici Peter, tu étais un fils pour moi. J'aurais dû savoir que tu me trahirais, exactement comme tous les autres. Trahir ? Trahir ? Je vous admirais ! Votre esprit, votre idéal, votre envie d'aider les autres, votre détermination ! C'est parce que les gens comme nous ont le devoir, la responsabilité, de mettre leur talent au service d'autrui, même s'ils ne l'apprécient pas. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour ceux qui nous sont inférieurs, même quand ils refusent de comprendre. Non, c'est faux ! Vous étiez tout ce que je rêvais d'être ! Et vous avez tout caché ! Oui, c'est vrai. Tu as raison, Peter. Je le vois enfin. L'interface neural a changé mon esprit, mais je peux y remédier. Nous pouvons y remédier, ensemble. Il faut que tu m'aides. Je vous trouverai de l'aide parmi les meilleurs médecins. Non ! S'ils me mettent en prison, ils prendront mes bras. Je serai piégé dans ce corps inutile. Je t'en prie, Peter. Je n'étais pas moi. Tu m'as dit que tu n'étais pas moi. Je ne m'abandonnerai pas. Tu me l'as promis. Je te souviens. Et en échange, je peux te jurer que ton petit secret restera entre nous. Faites ce qui vous semble juste. C'est la seule chose à faire. Peter ? Même quand ça nous fait du mal. Peter, où est-ce que tu vas ? Peter ! Peter ! Je profite juste du temps de chargement pour dire une parenthèse. La VF, elle est folle, encore une fois. Punaise ! En termes d'intention, en termes de jeu d'acteur et tout ça, c'est parfait. Et c'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Allez, on va voir la suite et sans doute la fin. Il est viable, mais il nous faut tous les chantillons pour produire plus de doses. Est-ce que ce sera long ? Quelques heures, d'une journée. Et si on soignait quelqu'un maintenant ? Il ne resterait pas assez pour les autres. Je vous laisse un instant. Vous allez guérir, madame. J'ai apporté l'antidote. Enlève ce masque. J'ai envie de voir le mieux. Tu savais ? Depuis longtemps déjà. Je ne voulais pas que tu sois inquiète. Je l'ai été. Mais je suis tellement fière de toi. Et Ben l'aurait été aussi. Tous ces gens que tu as sauvés. Je ne sais pas quoi faire. Si, tu le sais. Tu vois... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Qui finalement passe assez vite On va dire ça comme ça Et même honnêtement les à côté j'ai passé du bon temps dessus J'ai vraiment tout aimé Là vous pouvez dire à toi il aime tout J'ai vraiment tout aimé Merci beaucoup Philippus J'ai vraiment tout aimé dans ce jeu C'est dingo C'était génial C'est le triple A tel qu'on le veut C'est l'adaptation de comics tel qu'on la veut Faites moi un jeu X-Men comme ça Et c'est pareil je suis le garçon plus heureux du monde C'était vraiment Ouais C'est vraiment barjo en fait Parce que même au niveau de la Merci grand froid Même au niveau de la VF C'est vrai que c'est encore un truc où Tu te dis de bout en bout le travail d'acteur Il est bon et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Donald Renew et le travail qu'il fait sur les jeux et tout ça Mais là c'est au delà de ça C'est à dire que certes il y a sa voix Qui est aussi son jeu d'acteur dans le personnage de Spider-Man Mais tous les autres persos sont stylés Dans leur discours et tout ça Et encore une fois j'insiste C'est le script quoi C'est le script qui fait l'ensemble Et au final Et au final Je me dis que Bah hors comics Je pense que en tant que médium Spider-Man Donc en comptant les films, les jeux, les dessins animés Et tout ça Je pense vraiment que c'est la meilleure adaptation Qui existe à l'heure actuelle quoi C'est toujours le grand débat de comment est-ce qu'on fait pour bien adapter Et tout ça Est-ce qu'on doit créer un univers original Des personnages originaux Ou est-ce qu'on doit les prendre puis les transformer Et tout ça Et si on prend Ghost in the Shell par exemple Qui a été adapté en film Bah c'était un peu l'angoisse sur plein de niveaux en fait Parce que la portée n'était pas respectée Il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans le discours Dans le propos et tout ça Et en fait là t'as l'impression que c'est vraiment la bonne adaptation de Spider-Man C'est à dire que les personnages on les connait tous Je veux dire Doctor Octopus tout le monde l'a vu Enfin Le Comment bah Peter Parker pareil Mary Jane c'est la même chose Toutes ces personnages finalement cultes Que l'on connait déjà par cœur Parce qu'on les a vus plein de fois dans les films Et plein de fois dans les comics Ou dessins animés Et là pour le coup on les revoit différemment Mais quand même bien intégrés Bien cohérent Bien tout qui va bien en fait quoi Et c'est vrai que c'est très crédible Et j'adore Vraiment j'adore Alors évidemment on fera les DLC du jeu Je vois qu'il y a la question qui est posée par Alice Back Evidemment on fera tout ça On fera tout ça Après attendez Je pense que là on arrive sur la fin du Ouais Je pense que là c'est cadeau Donc j'ai spoilé la scène post-crédit c'est ça Que vous êtes en train de me dire là Putain arrêtez je flippe On va voir Si c'est ce que je pense Je suis pas expert en la matière Mais c'est peut-être ta façon de lui demander Je crois Que je suis trop nerveux Bon où est-ce que tu veux qu'on mette ça Ce sera très bien ici Ok Peter Je voudrais te parler d'un truc Que je peux pas dire à ma mère Je t'écoute En fait Il m'arrive des trucs bizarres Genre physiquement Ah Ah Oui Eh bien tu sais tu arrives à un âge où ton Ton corps commence à changer Et donc tu as dû remarquer Que Bien pas en moi tu Non Pas ça Je crois Je crois Qu'il vaut mieux que Que je te montre Ouais je vais te montrer Non 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 Tu trouves pas ça bizarre Pas tant que ça Yarger Tin 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 Putain mais c'est ouf Je vous ai tellement spoilé En fait Je suis désolé Je vous ai tellement spoilé Quand on a vu Miles La toute première fois Je crois que c'était l'épisode 9 Et je vous ai dit Ah bah ouais au fait Sembei Miles en fait Dans le comics C'est le nouveau Spider-Man Voilà voilà Donc oui alors pour les gens qui le savent pas C'est vrai dans le comics ça arrive cette chose là Enfin non pas comme ça parce que normalement Peter meurt Mais voilà C'est beau C'est beau c'est beau Mais moi ce qui m'avait déçu c'est justement que Peter ne meurt pas Mais après c'est vrai que dans le jeu ça aurait été bizarre à intégrer Ceci étant s'il avait pu mourir à la fin de celui-là ça aurait été encore mieux Mais il mourra dans le prochain Je vous rassure dans Spider-Man 2 Peter Parker meurt Ou alors Mary Jane va mourir Et Gwen Stacy arrive Ça aussi c'est possible Mary Jane qui se fera d'ailleurs tuer par Attendez attendez on va tenter par le bouffon vert Le bouffon vert bien sûr Le bouffon vert qui sera sans doute le méchant de Spider-Man 2 Pour une raison absolument toute simple C'est que nous avons vu tout un tas de choses liées à Oscorp Et en même temps c'est le perso que beaucoup attendaient Donc c'est très vendeur de dire que vous avez connu un jeu Spider-Man Qui défonçait un peu plus marquette C'est très fort de dire ça ils ont fait un personnage mystère négatif Qui est très peu représenté Donc du coup une belle histoire les gens sont à balle sur le jeu Et là on leur dit vous avez adoré le jeu Mais vous connaissez ce personnage là Et bien il arrive dans le 2 Et même peut-être même un teasing de Venom Et ça ça serait encore mieux Je pense vraiment que tout Spider-Man 2 c'est toute la partie Osborne en fait Avec du coup Norman et Harry qui vont intervenir Et donc du coup effectivement on aura sans doute l'histoire de Venom Et du bouffon vert Voilà j'en suis convaincu En vrai j'en suis convaincu Donc on verra tout ça Et peut-être même que Venom va tuer Mary Jane Pour faire intervenir Gwen Stacy Ça c'est possible Ça c'est possible On verra Non en vrai j'en sais rien En vrai tout ce que je vous dis c'est lié au comics quoi Donc après il faudra voir ce que ça donne dans le jeu Mais on verra Non en vrai sincèrement Ce jeu là a tellement changé de choses Ce jeu là a Mais non mais non Je vous ai emballé Ce jeu a tellement changé de choses déjà Par rapport au comics Qu'on risque d'avoir plein de surprises Et que tout ce que je vous dis là Est très certainement extrêmement faux C'est pour ça que je me permets de le faire Par exemple c'est vrai que notamment Peter est pas Enfin là où il aurait peut-être potentiellement pu crever Il est pas mort Il y a plein de trucs qui sont arrivés au niveau des persos machin Ils ont fait mourir tant mais quand même s'il vous plaît Donc il y a plein de choses qui ont bougé et tout ça Mais c'est juste que c'est rigolo de C'est rigolo d'imaginer tout ça Et de voir un peu ce que ça donnera Mais je sais plus ce que j'allais dire Qu'est-ce que je voulais vous dire déjà Oui si par rapport au jeu justement Et par rapport aux choix audacieux qui ont été faits Il y a quand même des choses qu'il faut souligner quand même Respectons le travail qui a été fait en matière d'écriture Notamment Notamment On joue pour la première fois J'ai envie de dire quelque chose Enfin dans l'univers Marvel machin et tout ça Dans les jeux Marvel Un Peter Parker qui finalement est quand même très aguerri Je crois Ah peut-être pas dans l'Amazing C'est peut-être une connerie Mais c'est vrai qu'enfin les origines de Spider-Man On les a vu tellement de fois qu'on n'en peut plus quoi En film Non c'était plus en film qu'en jeu Je dis une grosse connerie Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce jeu là Est un jeu à portée tout public Avec le logo Marvel du début Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes Qui s'attendaient en tant que premier jeu Spider-Man A revoir les origines machin et tout ça Et là on atterrit justement quelques années dans le futur Avec un Spider-Man scientifique Avec aussi tout un bagage en fait qui est déjà fait Il a déjà été avec Mary Jane Elle a déjà su qu'il était Spider-Man Et ensuite derrière ils se sont séparés Là il sera bivoche à la fin Pareil pour Tante May et tout ça Enfin vraiment Le fait qu'on attaque assez tard en fait Je trouve ça plutôt très intéressant Et le monde qui dit Mysterio dans Spider-Man 2 Je ne sais pas Je ne sais pas ça serait bien Mysterio c'est un personnage intéressant aussi Un peu boudé malheureusement Mais intéressant Mais ouais clairement je pense que non Le bouffon vert on y aura droit Parce qu'il est tellement symbolique Et le perso est déjà créé et tout ça Après la question qu'on peut se poser c'est Est-ce que Est-ce qu'on va avoir Est-ce qu'on va avoir la même ville Ou est-ce qu'on va avoir une ville revisité Comment les choses vont évoluer Est-ce qu'on va avoir un jeu Spider-Man 2 Ou est-ce qu'on va avoir un autre jeu Dans le même univers Mais qui du coup va faire crossover et tout ça Un peu comme le modèle des films Avengers Enfin des films pardon Ouais Marvel en général quoi Ça serait bien d'ailleurs Enfin pas tous Je pense qu'un jeu Thor honnêtement Ça serait chelou Quoique pourquoi pas Mais c'est vrai que Ouais il y a des persos Qu'on a envie de voir Enfin un jeu Deadpool par exemple Sur le même modèle Ça serait fantastique Et sachant que Voilà je l'ai dit en début de live Je sais pas si j'avais déjà lancé la VOD Mais il existe un comics Deadpool Cross Spider-Man Qui est pour le coup assez chouette Et tu sens que les deux matchent bien Parce que Bah Peter Parker C'est vraiment les petites vannes Les machins Les jeux de mots Et Deadpool c'est briser le quatrième mur Tout le temps Donc finalement l'humour se rapproche Assez bien Et ça pourrait être intéressant D'avoir un jeu Deadpool Sachant que les films cartonnent De ouf en fait Et que le gameplay C'est vraiment sensiblement La même chose qu'on pourrait imaginer Entre un Deadpool Et un Spider-Man Après Un jeu Iron Man Je pense que ça serait bizarre Parce que le truc C'est qu'on connait très peu L'univers de Iron Man Deadpool aussi vous me direz Mais Je sais pas Iron Man Y'a un truc qui me fait bizarre J'ai du mal à imaginer Un jeu Iron Man seul Qui fonctionne en fait En fait La hype est passée J'ai l'impression que les films 1, 2, 3 Ont vraiment rendu le personnage Finalement trop complet Et donc les gens s'en sont un peu lassés Et donc au final Après il a été dans les films Avengers Et tout ça Mais pas en tant que personnage Principal seul Donc Donc à voir Et puis Sinon je sais plus Ce que j'allais dire Oui sinon effectivement Y'a le Square Enix Avengers Qui a été annoncé Mais on sait pas trop Ce que ça va devenir Je sais pas si ça va être bien Ce truc là Je sais pas du tout Si J'y crois pas trop Enfin Square Enix Avengers Je sais pas J'aimerais bien qu'ils nous mettent Un méca Iron Man Genre un méga Gundam Je sais pas Non en vrai je sais pas Mais pourquoi pas Ça pourrait être intéressant Ceci dit C'est vrai que Ça pourrait être un projet Un projet marrant Et puis Je sais plus ce que j'allais dire Mais ouais Y'a aussi un truc Que j'aimerais bien voir en jeu Bah ouais X-Men évidemment Après on pourrait imaginer un jeu Si on regarde le truc là En bel actuel Je sais pas Bah un jeu Avengers Ça serait jouable Après le problème c'est que Merci RenoFunky Que ça va de la chaîne Merci également à N'ingénieur Merci beaucoup N'ingénieur pardon C'est bizarre Mais ouais Parce que typiquement Enfin on pourrait se dire aussi Que Si on devait transposer en jeu Avengers Faudrait plein de gameplay différents En fonction des personnages Et ça pourrait être très bizarre Intégrer et pas toujours très fun Donc faut voir Je sais pas Enfin le jeu Avengers va exister Mais je veux dire Pour moi il va être annulé ce projet En vrai je le sens pas du tout Ce truc Mais je sais pas Je le sens pas du tout J'attends quoi des DLC Honnêtement Wilson Si on peut juste avoir Un peu de ciné Et un peu de scénar Ça serait bien Mais le problème des DLC C'est que c'est jamais des trucs Très importants dans l'histoire Parce qu'évidemment C'est pas des épisodes Donc les gens Les gens les achètent pas tous Et pour eux Ils ont pas à se griller Des cartes de scénario Donc on verra On verra Merci Sorel qui nous dit Alors Spider-Man C'est juste ouf N'est-ce pas Ah ouais Non mais grave Il est trop bien Un conseil pour pouvoir commencer Les comics Spider-Man Bah franchement Si vous avez aimé l'univers De ce jeu là Pour moi Ultimate Spider-Man C'est la porte d'entrée absolue Je l'ai déjà dit Mais je le redis Et je le confirme Maintenant que j'ai vu tout le jeu Ultimate Spider-Man Vous avez deux collections Qui existent Vous avez un omnibus Qui est juste là Qui est celui donc Avec l'histoire de Miles Morales Et vous avez donc aussi Des petits omnibus On va dire ça comme ça Avec du coup Peter Parker Et vraiment Je vous invite A checker tout ça Comment c'est celui Qui vous intéresse Mais c'est vrai que Globalement C'est une porte d'entrée Très accessible Après vous avez Plein d'histoires très chouettes Vous avez les Spider-Man Supérieur Spider-Man Si je ne dis pas de bêtises C'est quand Du coup Octopus Va Donc Otto Qu'on a vu Octavius Va en gros se dire Qu'il peut être meilleur Spider-Man Que Spider-Man Et donc du coup Il va créer son costume Son armure de ouf Et tout Enfin voilà C'est assez stylé Après Après je ne sais plus Qu'est-ce qui peut être très chouette Il y a toujours les anciens Spider-Man Qui sont intéressants Il y a des Après il y a des One-Shot Qui existent aussi Enfin des séries courtes Plutôt Si vous en avez à conseiller Surtout n'hésitez pas Après il y a Monsieur Geek Il y a le Le Superman Par Rock Selly Je l'attends de ouf Superman ça peut être stylé Parce que Je ne sais pas si vous avez connu DC Universe Online Qui était un Un MMORPG pareil Dans l'univers de comics De DC Il était assez fantastique En fait parce que Bon certes C'était un MMORPG Maintenant ancienne génération Donc qui a quand même Vraiment vieilli Et qui n'était pas très intéressant Sur le gameplay Il faut quand même l'avouer Mais il y avait un truc Qui était génial C'est que tu faisais ton personnage Et qu'il pouvait voler Et le vol dans le jeu Était trop classe Parce que tu avais le vol normal Et le vol hyper vitesse Et quand tu tombais en hyper vitesse Sur le sol Tu avais le Et avec l'espèce d'impact Et tout ça Il y avait un côté très jouissif Et j'imagine complètement Ce genre de ville En mode sans le moindre lag Où tu vas te déplacer D'un point à l'autre Avec le côté très dark De Superman Ça pourrait être vraiment cool Parce que Superman En mode mignon Et tout ça Comme on le connait C'est cool Mais le Pardon le Superman Un petit peu sombre Il est aussi très chouette Donc c'est vrai Que ça pourrait être vraiment 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 bien Donc à voir A voir ce que ça donne Mais ouais en tout cas Comment Ouais du coup N'hésitez pas à regarder Superieur Spider Lire Superieur Spider C'est très très bien La toute première série Ultimate Spider-Man Est fabuleuse Ah ouais vraiment Ouais c'est un truc de fou C'est comme ça Que je m'étais bien remis A l'époque Ils sont derrière Là vous les voyez pas Mais ils sont derrière Et vraiment c'est C'est génial C'est génial Ça se lit trop bien Les histoires Elles sont trop bien Merci Leufel Deux ans d'adultère Avec Atomio Mais que du bonheur Le salaud Des bisous Leufel Mais ouais Alors chez Marvel Il y a les Je suis Spider-Man Avec tous les meilleurs numéros Ouais après J'ai beaucoup de mal Avec les collections Je suis Comme Je suis Spider-Man Je suis Doctor Strange Et tout ça Parce que globalement Effectivement c'est un petit peu Le best of De ce qui existe Mais C'est Je sais pas C'est pas suivi C'est pas filé C'est bizarre Merci Vivi Merci Wenborn également Merci Merci beaucoup à vous Ouais C'est un peu compliqué Senketsu demande un vrai jeu Spawn Ça te plairait pas Ça pourrait être très chouette Parce que l'univers est trop cool Mais j'y crois pas une seule seconde Pourquoi est-ce qu'un jeu comme ça existe Parce qu'il y a du public pour Spider-Man Et Sony sait vendre ça Parce qu'il y a le jeu Et il y a savoir vendre le jeu Et clairement ce jeu là Ils l'ont vendu à des gens Qu'en avaient rien à foutre de Spider-Man Par le pouvoir de la com Par le pouvoir des hélicoptères Par le pouvoir des choses comme ça Et on peut dire ce qu'on veut De ce modèle là Qui effectivement peut être un peu discutable Voir très Sur la façon dont Les choses sont faites Mais après Enfin en tout cas le débat est ouvert Je dis pas qu'il y a bonne ou mauvaise raison Mais en tout cas Le débat est ouvert Par contre à côté de ça À côté de ça Bah on peut pas leur enlever que Bah ouais que ce jeu Ils ont su le vendre Et tant mieux quoi Et tant mieux Pourquoi ? Parce que le jeu il défonce Parce que le studio qui est derrière Insomniac A fait un travail incroyable Parce que Derrière ça montre aussi Un modèle de AAA Qui utilise tous les codes Que l'on connait par coeur De système d'expérience Système de craft machin Mais qui l'intègre de façon Tellement ludique Et logique Qui fait que finalement L'expérience finale Elle est béton quoi Et vraiment le jeu Je le dis encore une fois Mais je trouve qu'il n'y a pas Grand chose à lui reprocher Alors j'ai regardé les tests Comme tout le monde Pour voir un petit peu Ce qui en était dit Donc j'ai eu le test de Gamecult Le test de Video.com Mais en fait j'ai l'impression Qu'ils l'ont vraiment analysé En mode voilà C'est un produit Et donc effectivement Le jeu n'invente pas grand chose Il n'est pas révolutionnaire Pour son temps Machin Bon voilà Mais effectivement Effectivement Mais en termes d'exécution Bah je suis désolé Mais je trouve qu'un jeu comme ça Est plus équilibré Qu'un God of War par exemple God of War qui est très bien C'est pas le problème Mais Celui-ci je trouve Qu'il a un petit truc en plus Qui fait que Il y a une cohésion Si vous voulez dans le game design Qui est dur à expliquer Sans y passer 30 minutes Mais Je trouve C'est que mon point de vue Mais je trouve qu'il y a Une vraie cohésion globale Qui fait que ça marche Du feu de dieu Et Et au delà de ça Techniquement parlant Le jeu il est juste Impeccable Il n'y a pas un moment Où ça rame Il n'y a pas un moment Où tu vois des choses Qui choquent un peu l'oeil Il y a très très peu de bugs Enfin voilà C'est C'est assez Assez balaise Après ouais Il y a Zeronico qui dit Tu trouves pas qu'on l'a trop Comparé à Batman Mais ouais Mais oui Mais ça c'est trop con Parce que Batman Arkham A inventé des choses Clairement Il a amené son système de combat A base de contre-attaque Notamment Où tu voyais l'ennemi Faire son animation Tu fais triangle Et du coup tu vas le Comment Le contre-attaquer Tout ça C'est vrai qu'il y a eu Un petit peu de ça En tout cas il a porté De façon aussi fluide Et de faire des combats Aussi chorégraphiés Ça effectivement C'est Batman Après tout ce qui est Phase de Entre guillemets D'infiltration Où tu vas te mettre Dans les hauteurs Machin Faire tes gadgets Et tout ça Enfin Spider-Man Le faisait déjà avant Et Et clairement Ça fait un peu Ça fait un peu bizarre Ça fait un peu bizarre Et clairement Enfin Batman c'est génial Mais Spider-Man aussi Et je trouve que même Les gadgets La façon dont ils sont utilisés C'est pas du tout la même chose Alors j'ai pas fait les deux derniers Mais le premier du Quarkham Que j'ai pu tester Donc il y a celui un peu Qui fait pilier Qui fait foi Quand on dit Ça ressemble à Batman Parce que c'est ce Batman là Qu'on vise Bah clairement je trouve que Ouais je sais pas C'est Comment dire Enfin c'est deux jeux Qui ont leur identité quoi Merci à jeu Mickaël Merci beaucoup Et c'est vrai que c'est intéressant De comparer des jeux Qui sont comparables Et clairement les deux le sont Mais je trouve justement Que les deux sont assez Assez forts Pour réussir à prendre Les mêmes recettes Mais en faire quelque chose De très différent Et vous l'avez vu tout à l'heure Pour les gens qui étaient là Sur le live Peut-être moins du coup Pour les gens qui étaient là Donc en rediff Mais Sur les phases un peu compliquées De combat Où tu as beaucoup d'ennemis En matière d'utilisation de gadgets De la façon dont tu vas gérer Le fait d'avoir beaucoup d'adversaires Et tout ça Ça n'a rien à voir avec Batman Et C'est magique C'est magique Quand tu arrives Que tu commences ton combo Tac T'envoies un gadget Du coup le machin Il va partir dans les airs Pendant qu'il est en l'air T'envoies la foudre Du coup ils sont bloqués Après t'envoies ton truc De bombe de toile Tu les frappes Tu les projettes chacun Contre des trucs Ensuite t'en as deux Qui arrivent derrière toi Tu leur mets la toile Qui font qu'ils se collent ensemble Et tout Enfin il y a un côté Ultra fluide à tout ça Qui fait que c'est génial en fait Et ça a vraiment L'identité Spider-Man C'est pas un truc rajouté En mode il faut qu'on fasse Donc ouais non vraiment Il y a des trucs Et Mickaël dit Quand il y a beaucoup d'ennemis C'est brouillon Bah moi je trouve pas du tout Vraiment Enfin j'ai Et là on l'a vu tout à l'heure Justement dans la phase Que j'ai fait juste avant De démarrer le live Où c'était donc du coup Un truc qu'on avait 6 ou 7 ennemis Simultanés Plus les gens qui tirent Et tout ça Bah en fait c'est juste Qu'avec les bons gadgets Tu fais ce que tu veux quoi Vraiment tu fais ce que tu veux Et ça se passe très très bien Les seuls moments Où le jeu il galère vraiment Je trouve en termes de gameplay C'est quand tu dois Te déplacer vite Pour aller sur un petit point En hauteur Parce que tu veux aller Sur un petit point en hauteur Mais t'as pas forcément le rappel Avec L2R2 Qui fait que tu t'y accroches Et donc tu dois vraiment Tourner, balancer Et après retomber droit dessus Et des fois il fait automatiquement Un ressaut Et donc ce côté rebond Inprécision peut être un peu dérangeant Sur les mécaniques Vraiment de simplicité Et ça se ressent vachement Dans les missions de drone Où il y a des défis de drone On doit suivre un drone Qui fait popper en fait Des sphères bleues Et tu dois aller dessus à chaque fois Et là tu ressens effectivement L'imprécision du truc Mais c'est assez Ouais C'est assez light en fait Euh Attendez juste Je regarde Alors Momo nous dit pas d'accord Avec ce que tu dis sur God of War Les collectables dans Spider-Man Sont limite imposés Si tu veux débloquer Les tenues RT des compétences Alors qu'en God of War Les collectables Et les 4 secondaires Permettent d'étoffer l'univers Bah les 4 secondaires Oui mais les collectables Je trouve que vraiment Ça s'intègre juste pas A l'univers de God of War C'est un jeu de bourrin God of War C'est un jeu de bourrin subtil en fait C'est un jeu émotionnellement très fin Le dernier Et par contre derrière Qui est dans la brutalité Qui est dans le Kratos quoi Le Kratos il est là C'est boy C'est machin Tu vois Enfin il est là pour casser les têtes le mec quoi Donc quand tu dois t'amuser A taper toutes les caisses Les machins Et fouiller un peu C'est un peu dissonant Alors qu'un Spidey Qui peut avoir une vitesse De déplacement infinie En matière de game design C'est cohérent De faire en sorte Que le joueur et la joueuse Va se servir de ça Pour aller justement Faire des défis des machins Et en plus Toutes les quêtes secondaires Sont liées à des personnages du jeu Ou liées à des personnages Du lore de Spiderman Et il y a des quêtes Qui vraiment Au delà des quêtes secondaires Vraiment des trucs de collectables Je veux dire Qui sont intéressants Et oui clairement Le jeu te force à faire ça Pour récupérer des tenues Mais les tenues ne t'apportent rien en soi C'est juste du visuel C'est juste du cosmétique Donc tu le fais Si t'as envie de débloquer Un peu ta sucrerie C'est ça C'est que tu aimes bien Spiderman Tu veux avoir tel costume Donc tu vas tester Mais ça n'influe en rien A la progression De ton héros Ce qui n'est pas le cas Dans God of War Donc non non Vraiment je suis formel Je trouve que vraiment Sur cet aspect là De game design Je parle pas de comparer Les deux jeux Qui est mieux que l'autre C'est pas la question Mais sur cet aspect là De game design Je trouve que vraiment C'est plus cohérent Sur Spiderman Attention parce que La console va se mettre Au ralenti Attendez je regarde juste Un petit peu Un jeu Daredevil Me ferait tellement plaisir Alors Daredevil Ouais je crois que c'est chaud Pour ce genre de licence là Malheureusement Autant à l'époque PS1 On avait vraiment eu Tous les héros Qui avaient été adaptés En mode on va essayer Celui là et puis celui là Et puis celui là Et puis celui là Autant là j'ai l'impression Que c'est le zéro risque Mais c'est pour ça Qu'X-Men j'y crois Putain X-Men ça serait Fantastique Ça serait vraiment fantastique Un jeu X-Men Où tu incarnes Plusieurs personnages Peut-être juste un jeu Wolverine Au pire on s'en fout Mais dans lequel Tu vas retrouver L'histoire des X-Men Tout ça avec Peut-être là Je sais pas moi Justement l'école De Xavier déjà fondée Le combat contre J'en sais rien Pourquoi pas Pourquoi pas un truc Qu'on a vu un peu Dans les films Je sais pas Pocalypse ou quoi C'est pour être stylé quoi Un truc béton Ça serait vraiment bien Ça serait vraiment 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 bien Après c'est vrai Que plus j'ai réfléchi Je me dis X-Men Si tu veux faire plusieurs persos C'est plusieurs gameplay Parce que là en fait Ils font par exemple Imaginons dans le prochain Miles plus Peter plus Gwen Imaginons Le fantasme absolu Bah c'est quand même Trois fois le même gameplay quoi Donc c'est juste des animations A changé mais c'est pas vilain Donc ouais Faudrait voir ouais Faudrait voir Euh Mais non Blas Dis pas ça Attends je regarde un petit peu Vos messages Je regarde un jeu Spider-Man De ce niveau Mais il faudrait l'affaiblir Dès le début du jeu Et qu'il retrouve Sa force tout au long de l'histoire Pour pas être bloc contre le Bah Justement King Wolf C'est ça que je trouve Trop intéressant dans ce jeu C'est que Spider-Man tu vois Il est déjà établi quoi T'es pas en mode Je vais faire mes premiers sauts Je vais pouvoir sauter De plus en plus loin Je vais pouvoir aller De plus en plus vite T'as des petits trucs quand même T'as le petit dash et tout ça Mais tu les chopes finalement très vite Et c'est super audacieux D'avoir fait ça Et justement De pas être tombé Dans la simplicité De toujours ce truc De tu pars de zéro Et tu remontes petit à petit Tes capacités Pour justifier le fait De foutre un putain de système de RPG Qui sert à rien Là le système d'XP En fait il se fait tout seul Avec les missions Et vraiment Ca ne sert qu'à faire plus de dégâts Finalement Pour faciliter les trucs d'avant Mais ça laisse la difficulté Sur les choses qui arrivent après Au niveau des nouveaux ennemis Que tu croises et tout Donc C'est pas si vilain que ça quoi C'est pas si vilain que ça Mais ouais A voir Je sais pas pour le prochain méchant On va voir On va voir On va voir Alors du coup Par contre je me rends compte Que le générique est super long Mais j'ai pas envie de le passer Parce qu'il y a tellement de gens Qui ont bossé sur ce jeu Respectons les génériques Respectons les génériques Un muso X-Men Non peut-être pas quand même Ça serait dommage Un jeu Old Man Logan C'est vrai que c'était quand même Assez stylé Le film Logan Le dernier Là il est tellement bien Et un jeu un peu Avec un visuel Stylé un peu Mad Max Ou quoi Ça pourrait être assez rigolo Enfin pas Mad Max Mais un peu Non plutôt Un truc un peu Ouais Un peu terne Terne et froid La Walking Dead Un truc comme ça Ça pourrait être assez Assez marrant Ouais Mais non Mais non Mais non La PS4 va pas planter Voyons Ne dites pas ça Ah merde C'est vrai Il y a un Additional Sanks Encore plus grand Alors peut-être Que ce qu'on peut faire Éventuellement Pour simplifier la VOD C'est de faire une Une pause Et je relance Au moment de la fin Du générique Parce que j'imagine Que si j'appuie sur rond On n'a pas la scène Post post crédit Je le sens arriver Je sais pas Dites moi Si j'appuie sur rond Est-ce qu'on a la scène Ah Voilà Comme ça Si vous voulez voir les noms On peut mettre Pause Le joystick Merci Blasp Merci beaucoup à toi Et là C'est le moment Où tu vois les noms De tout le monde Si si On a quand même Le truc d'accord Bon allez écoutez On va faire passer On respecte le jeu Mais là de toute façon C'est les marqueteux Qui sont remerciés C'est bon Allez C'est le l'enfoiré De base sans option Attention 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 Et c'est le twist Ah putain merde Je pensais que c'est instantané Je suis dégoûté Là On y était presque Mais je n'abandonne pas Je trouverai Un remède Je te le jure Je t'aime mon fils Je le savais 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 Que c'était Bane Voilà exactement Je le savais Je le savais C'était sûr C'était absolument Certain Non mais le pire C'est ça le problème Là je vous le dis J'ai un vrai problème Humain J'ai un vrai problème Humain Qui est difficile A gérer C'est que Je ne sais pas si vous vivez ça Vous aussi Je pense que oui Mais vous savez que Quand tu as regardé Et étudié de trop près Les arcanes du marketing Tu sais juste D'un point de vue business Qui fait vendre Donc effectivement Après avoir vendu Un jeu génial Tu vends un truc Qui est encore plus génial Dans le jeu Que tu as déjà fait Donc ce sera le même jeu Qu'avant Mais avec juste des personnages Que tout le monde veut voir Le fan service est là Bref Le marketing est respecté Je le savais Donc ce sera le bouffon vert Et vénom très certainement Maintenant on croise les doigts Pour croiser Gwen Stacy Mais j'ai absolument Aucun doute Sur le fait que ce sera Un personnage que l'on croisera Éventuellement On verra bien Bref J'espère que je n'ai pas tapé Tout bon dans tout ce que Je vous ai raconté Mais ça m'étonnerait quand même Mais en tout cas Ouais c'était très cool C'était vraiment 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 Très très cool Et On va terminer Donc je vais faire une petite pause Pour les gens qui sont là sur le live Je reviens dans quelques instants Bien évidemment Mais on va terminer du coup La VOD Spiderman Tout de suite Euh Attendez On va écouter le dernier morceau de scénario Dernier dialogue Alors vous allez prendre des vacances Du coup maintenant ? Sûrement pas Ce n'est pas le moment L'apocalypse n'a peut-être pas eu lieu Mais on a toute une ville à nettoyer Entre les prisonniers de Hiker en cavale Les démons et les hommes de fisc qui tentent un retour On a de quoi faire Ça fait beaucoup de boulot Mais on est à la hauteur Non pas vous Pour ce travail Il nous faut L'inspecteur Speeder Vous l'avez dit Et vous avez même fait la voix Arrêtez Je vais le regretter Vous m'aimez bien Je le savais Ça y est Je regrette Allez On a du pain sur la planche J'ai hâte L'inspecteur Speeder survole la ville Tout est calme Mais le chaos est tapis dans les moindres recoins Prêt à bondir Ok Et donc pour terminer Effectivement Je vois la roquette On va faire ça Nous avons du coup Une nouvelle tenue disponible Qu'est-ce que c'est que ça Réussissez toutes les missions principales et annexes Et terminez chaque quartier à 100% Pour débrouiller cette tenue D'accord Ok Donc ouais Et sinon on a chopé celle-ci Qui est donc la tenue de fin Est-ce que c'est une tenue Qui est exclusive au jeu Est-ce qu'elle a été créée pour le jeu Ou est-ce qu'elle était déjà dispo avant Dans d'autres comics ou quoi J'en avais jamais entendu parler en tout cas Donc vraiment je Je l'ai découvert Avec vous Et donc c'est avec cette tenue de l'amour Que l'on va Se poser Et Terminer Tranquillement Cet épisode Et Et ça fait bizarre Mais ce let's play de Spider-Man On y est On y est enfin Et bah écoutez Je Voudrais adresser un message Aux A peu près 5-6 000 personnes Qui ont suivi quasiment tous les épisodes de Spider-Man A vous qui êtes là sur le live Et Même à toutes les personnes Voilà qui suivent la chaîne en général Mais vraiment Ça a été Incroyable Ça a été Incroyable De partager tout ça Avec vous Et vraiment Le jeu était bien évidemment à la hauteur Mais même la suivi que vous avez eu Enfin la façon dont vous avez interagi Dans les commentaires Machin Les retours que vous avez fait Enfin C'était exceptionnel De partager ce jeu Comme ça Avec vous Et J'espère qu'il y aura Du nouveau en DLC Intéressant On les fera Bien évidemment Ça c'est Pour en être certain Je les ferai Peut-être en offline D'ailleurs Peut-être forcément en live On verra bien Tout comme Bah si il y a un Spider-Man 2 Ça sera day one Encore une fois Et Et on en profitera Goulûment Ça ne veut rien dire Mais Avec passion Et c'est vrai que Bah franchement Je Je vous dis chapeau Parce que Parce que vous avez été Une source de motivation Infini J'ai passé deux semaines Vraiment très intense A avoir beaucoup Beaucoup de choses à faire Notamment beaucoup Beaucoup de boulot Et c'est vrai que Malgré tout ça Peu importe le moment Et tout ça Je trouvais toujours Un petit trou pour faire Bah voilà Tourner l'épisode de Spider-Man Machin et tout ça Et c'est vrai que Voilà vos retours A été tellement tellement cool Et tout Que je Enfin je me suis donné à fond Dans ce truc là Et même s'il y a eu Pod live Bah du coup Il y a au moins eu ça Et Et ouais Votre soutien a été A été incroyable Donc merci beaucoup à vous Prochain jeu du coup Bah voilà Ca sera en live Ca sera Hitman Après la fin de The Last of Us Je le rappelle Est-ce qu'il y aura Un autre let's play Que je ferai comme ça En mode offline Et donc pas forcément en live J'aimerais bien Mais je ne sais pas quel jeu J'aimerais trouver un jeu pareil Dans lequel on a une histoire à suivre On s'accroche au perso Machin un truc un peu cool Un truc bien raconté Un truc bien produit Bref on verra ça Dans tous les cas En attendant Portez-vous bien Et merci Merci du fond du coeur A toutes les personnes qui Donc du coup voilà Suivent tout ça sur YouTube Et merci à vous toutes Et tous qui êtes là Pour le live Je le redis Je reviens dans quelques instants Une petite pause de 1 minute Le temps que j'ai cherché Un truc à boire Un verre d'eau Un truc comme ça Et pour les gens Qui du coup ont suivi ça Sur YouTube Merci encore une fois Et à très bientôt Pour de nouvelles sessions Sur d'autres jeux Et bien évidemment DLC et compagnie De Spider-Man Allez bye A la prochaine Bye